La vie éternelle Imaginez que quelqu'un marche sur un chemin depuis des années sans savoir le but de son voyage. Je pense que cette situation serait angoissante pour la personne. Pourquoi marcher ? Pourquoi voyager si on ne connaît pas le but ? Eh bien, hélas, pour plusieurs de nos contemporains, c'est le cas. Ils marchent sur le chemin de la vie sans savoir le but du voyage. Aussi, connaître le véritable but de notre vie est source de réconfort. Et c'est le sujet de cette vidéo de formation. Alors, une autre question pourrait se poser. Mais comment savoir le but de la vie, le but de l'histoire humaine, puisque, selon certains, personne n'est revenu de la mort. En fait, Jésus est mort et ressuscité. Comme il est Dieu, il connaît le but de la vie humaine, il en est l'auteur, et le but de l'histoire. Aussi, bien sûr, nous allons nous appuyer sur la révélation que nous donne le Christ. Cet enseignement aura deux temps. Un premier temps concerne la vie éternelle, le but de notre histoire personnelle. Dans un second temps, le retour en gloire du Christ, qui est le but de l'histoire de l'humanité. Le but de la vie humaine, de notre vie, c'est la vie éternelle. C'est un bonheur immense pour lequel Dieu nous a fait. Le chrétien qui unit sa mort à celle du Christ voit la mort, non pas comme une fin, mais comme une venue vers le Christ et une entrée dans la vie éternelle. Je vais vous lire la prière que dit le prêtre pour quelqu'un qui est prêt de mourir. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol, qu'à l'heure où ton âme s'entira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre, que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Dans cette partie, il y aura quatre chapitres. Le premier concerne le jugement particulier, le deuxième le ciel, le troisième le purgatoire et enfin le quatrième l'enfer. L'Église nous dit que la mort met fin à la vie de l'homme comme un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine. Durant notre vie, nous avons donné cette période de choix et selon le choix que nous devons poser, nous engageons notre vie éternelle. Il n'y a pas de choix après la mort, le choix se passe avant notre mort. Ce choix inclut une destinée éternelle, puisque quand nous mourrons, si notre corps se désagrège jusqu'au moment de la résurrection, notre âme, elle, continue d'exister, de perdurer. Et en fonction de ce choix posé et de l'état de l'âme au dernier instant de notre vie, nous irons soit au ciel, soit au purgatoire, soit pour un temps, soit en enfer. Le Christ parle de cela, d'un jugement particulier au moment de notre mort. Il en parle à plusieurs reprises dans l'Évangile. Nous pouvons nous rappeler de cette phrase du Christ « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Selon ce que nous choisissons, là où nous mettons le plus important, ce que nous aimons le plus, eh bien, va entraîner la position où nous serons plus tard. Par exemple, si Dieu est le plus important pour nous, si nous aimons tout notre cœur, notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, nous irons au paradis. Si, par contre, nous sommes dans un autre état, eh bien, si nous aimons imperfectement, sans briser les commandements de Dieu, pour autant, nous irons au purgatoire. Et si nous brisons un des commandements de Dieu, un des commandements, eh bien, hélas, si nous sommes dans cet état au moment de notre mort, c'est l'enfer. Bien sûr, il y a le pardon de Dieu qui est toujours possible. C'est pour cela que la présence d'un prêtre dans le dernier instant de la vie d'une personne est vraiment importante pour lui permettre de recevoir la miséricorde du Seigneur. Il y a aussi le cas des non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors, le Seigneur, bien sûr, est plus grand que ses sacrements. Et on peut penser que certaines personnes peuvent recevoir la grâce de Dieu. Et parce qu'elles ne connaissent pas, sans faute de leur part, le message de l'Évangile, l'Église catholique, eh bien, elles n'ont pas la possibilité d'être baptisées. C'est des cas qui peuvent arriver. Mais si ces personnes avaient eu l'occasion, en leur vie, de rencontrer l'Église, elles auraient, sur leur disposition de ce cœur, le cœur qu'elles ont, grâce à Dieu, elles auraient tout de suite demandé le baptême. Eh bien, ces personnes qui ne connaissent pas Dieu dans sa révélation catholique, qui ne connaissent pas les sacrements, peuvent être accueillies au paradis parce que Dieu est capable de leur donner cette grâce. Mais sachons que cette possibilité est comme un chemin de montagne un peu chaotique, difficile, alors que le Seigneur nous propose une belle route grâce au sacrement. Donc, il est vraiment important d'évangéliser. Enfin, dernier cas, des enfants morts sans baptême. Et donc, ces personnes ne peuvent pas poser un acte libre d'accueil de la grâce. Et elles n'ont pas reçu le baptême durant leur enfance. Et donc, l'Église dit, devant l'Église, l'hypothèse actuelle, c'est de dire que ces personnes ne voient pas Dieu après leur mort et pour autant, elles ne souffrent pas. comme pour l'enfer. Le ciel, ou le paradis, c'est vraiment pour nous le but de notre vie, cet immense bonheur éternel. Bien sûr, le mot ciel est une façon de parler de ce lieu. Ce n'est pas à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes. Déjà, Saint-Fixen le disait. Sinon, les oiseaux seraient plus proches de Dieu que nous-mêmes. Le ciel, c'est l'amitié éternelle avec Dieu. Il entre ceux qui meurent en communion avec Dieu. Ils seront semblables à Dieu. Ils le verront tel qu'il est. Mourir en communion avec Dieu, c'est ne pas être en état de péché mortel. Un péché mortel, on en parlera un peu plus tard, c'est un péché concernant une matière grave, c'est-à-dire au moins un des dix commandements, et exercer volontairement. Alors, ces dix commandements ont été donnés à Moïse, qui sont toujours valables. Le Saint-Jésus les reprend devant l'homme qui lui pose la question, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui dit de suivre les commandements d'un homme certain parmi les dix commandements. Ces dix commandements sont vécus chrétiennement. Jésus en parle dans le serment sur la montagne. à partir du chapitre 5 de Saint-Mathieu et suivant, notamment, il dit que nous sommes appelés à lui ces commandements aussi de l'intérieur. Je donne un exemple parmi d'autres. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, concernant seulement l'adultère en tant que tel, mais Jésus nous dit que celui qui regarde une femme avec le désir volontaire vis-à-vis d'elle, commet un adultère. Donc voyons qu'il faut une délicatesse de l'âme pour pouvoir vivre en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel. Le péché mortel est pardonné par la confession. Mais pour entrer au ciel aussi, il suffit non seulement d'éviter le péché mortel, mais aussi d'avoir une âme qui est pure du péché véniel. Sinon, nous allons au purgatoire, comme on parlera tout à l'heure. Le péché véniel, c'est un péché qui ne concerne pas une matière grave. Par exemple, une petite moquerie de quelqu'un, un petit manque de charité, une délicatesse. Et ces péchés, on en commet tous les jours. C'est pour ça que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et de nous remettre dans son pardon. Un cœur qui se remet au pardon de Dieu et pardonner de ses péchés véniels. Et ces péchés véniels, ils sont remis aussi dans la confession. Ce ciel, c'est la vision en direct de Dieu, de son essence divine, la communion avec la Trinité Sainte, la communion d'amour avec ceux qui sont déjà au ciel, la Sainte Vierge, les Bienheureux, les Saints Anges. Ce sera pour nous la réponse à nos visiers les plus profonds. Ce sera pour nous notre véritable identité et nous serons vraiment nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, une très grande liberté. Nous ne pourrons plus pécher puisque nous verrons Dieu, nous serons tellement émerveillés par Dieu que nous n'aurons aucune envie de pécher et nous serons pleinement nous-mêmes. Le purgatoire Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu mais imperfaitement purifiés à cause de péchés véniels qui restent sur leur conscience sont assurés de leur salut éternel mais ont besoin d'un temps de purification après leur mort qui s'appelle le purgatoire. Ce temps de purification leur permet d'avoir la sainteté nécessaire pour entrer au ciel. Un petit peu comme quelqu'un qui vivrait dans une pièce toute noire pendant des jours et devrait sortir au soleil dehors et ses yeux ont besoin d'un temps pour s'habituer. Il y a une douleur dans l'œil, s'habituer à la beauté du soleil, à la luminosité du soleil. De même, notre âme si elle n'est pas dans la charité de Dieu complètement, pour être dans la charité de Dieu elle a besoin de s'adapter à cet immense bonheur et de fait le purgatoire est un lieu de souffrance, de purification. Par exemple, saint Claude de la Colombière a passé quelques heures au purgatoire. Sainte-Marie a eu cette révélation. Elle a su aussi que grâce à la prière des sœurs, notamment, saint Claude a pu entrer au ciel. Le purgatoire n'est pas une invention de l'Église. Il est dit et inscrit dans les évangiles. Dans l'évangile selon sa Matthieu au chapitre 12, Jésus parle de certaines fautes qui sont pardonnables après la mort. Ce sont les péchés des miènes. Et toujours dans la Sainte Écriture, dans le livre des martyrs d'Israël au deuxième livre, chapitre 12, Judas Maccadé offre un sacrifice pour les défunts pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et donc prier pour des défunts fait partie de la révélation chrétienne et cela n'est pas une invention quelconque de tel ou tel prélat. La prière pour les défunts a toujours fait partie de la prière de l'Église, notamment l'offrande de messe pour eux, la prière personnelle, les indulgences. Et si nous prions pour quelqu'un qui est au purgatoire, nous posons un bel acte d'amour pour la personne décédée. C'est une façon concrète d'aimer ceux qui nous ont quittés. Si cette personne n'est pas au purgatoire, notre prière ne sera pas perdue pour autant. Elle bénéficiera pour quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Je précise qu'il n'y a pas d'âme errante. Cela est une invention. Si des personnes meurent de morts violentes, cela n'implique pas que l'âme serait restée prisonnière à l'endroit où elles sont mortes. Cela n'a aucune réalité. Une âme n'est pas localisée. Nous sommes localisés par notre corps. Notre âme n'est pas localisée. Elle est dans notre corps, si je peux parler comme ça. Mais quand le corps disparaît, l'âme n'est pas à tel ou tel endroit sur la planète. Je signale aussi que le spiritisme est une contrefaçon de la prière. Les démons se font passer pour des défunts. Mais en fait, ce sont des démons qui répondent aux demandes. Cela est très dangereux. L'enfer Nous ne pouvons pas être unis à Dieu si nous le refusons notre amour par un péché mortel, si nous refusons d'aimer notre prochain ou nous-mêmes de façon grave. Le Seigneur nous avertit de cela, notamment si nous prisons un des petits, des pauvres, il nous dit en Matthieu 25 que c'est Jésus lui-même qui est méprisé et si Jésus est méprisé, nous ne pouvons pas vivre avec lui éternellement. Nous sommes condamnés à l'enfer. Jésus en parle comme d'un feu qui ne s'éteint pas, d'une fournaise ardente ou d'un feu éternel. Il parle aussi de pleurs et de grincements dedans pour exprimer cette souffrance éternelle. Parler de l'enfer est un appel à la responsabilisation. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 Il est large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il en est beaucoup qui le prennent, mais est étroite la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il en est peu qui le trouvent. Nous sommes ignorants du jour et de l'heure de notre mort. C'est pour ça que nous devons être consacrément vigilants et gagner notre âme dans l'amitié de Dieu. Parler de l'enfer est un acte de bonté. C'est un peu comme une commission de sécurité qui vient vérifier un bâtiment. C'est simplement pour prévenir du malheur et donc ce n'est pas une menace mais c'est un avertissement pour notre bien. Je voudrais répondre à quelques questions à ce sujet. D'abord, première question, est-ce que nous irons tous au paradis ? Alors, nous savons que non. Nous savons qu'il y a déjà des êtres spirituels, les anges qui sont en enfer, ceux qu'on appelle les démons qui ont refusé Dieu et aussi il y a des hommes en enfer. Sainte Faustine dans une vision dit qu'elle a vu en enfer des personnes qui disaient, qui pensaient que l'enfer n'existait pas. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu. Sainte Faustine qui est la peau de la miséricorde a eu cette vision de la part du Seigneur pour prévenir les personnes, pour éviter cette erreur de mépriser l'enfer comme quelque chose de mythique. Deuxième question, pourquoi un péché qui apparemment n'est pas énorme aux yeux des hommes comme un regard impur volontaire conduirait en enfer s'il n'est pas regretté avant la mort ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut voir que celui qui est offensé quand nous péchons c'est d'abord Dieu dont la dignité est infinie. Imaginez que dans une cour de récréation un enfant donne un coup de pied à un autre enfant. Ce n'est pas génial. Il sera un petit peu puni pour avoir fait ça s'il le fait méchamment par la maîtresse. Mais si cet enfant donne un coup de pied à la directrice de l'école, c'est le même geste mais il est puni plus gravement. Pourquoi ? À cause de la dignité de la directrice qui représente plus qu'elle-même d'abord qui est une adulte en plus qui représente l'école. Et donc la punition sera plus grave. Eh bien, Dieu est d'une dignité infinie. Et donc, un acte qui méprise Dieu et sa sainte volonté qui est bonne pour nous eh bien, a pour conséquence une punition éternelle s'il n'est pas regretté et c'est ce qu'on appelle l'enfer. De plus, Dieu nous aime d'une façon infinie et mépriser son amour eh bien, est un rejet de quelque chose de tellement grand que ça nous entraîne dans un malheur infini ou du moins éternel. Alors, est-ce que quelqu'un par exemple qui meurt, je ne sais pas moi, en ayant volé une somme d'argent relativement importante, disons importante, 1000 ou 2000 euros et qui ne regrette pas son geste, et puis quelqu'un qui fait exploser un immeuble parce que c'est un terroriste, est-ce que la punition est la même pour les deux ? Alors, il faut distinguer deux sortes de punitions dans l'enfer. Il y a la peine qu'on appelle la peine du dame, c'est-à-dire le fait de ne pas voir Dieu, de ne pas être dans son bonheur infini d'être avec Dieu et ça, c'est commun à tous ceux qui sont en enfer. Après, il y a la peine qu'on appelle la peine du sens, c'est-à-dire que chaque personne en enfer reçoit une peine en fonction de la gravité de ses méfaits. Et donc, effectivement, quelqu'un qui aura tué plusieurs personnes recevra une peine éternelle plus importante que quelqu'un qui aura fait un péché qui méprise Dieu et grave en soi mais qui n'a pas cette gravité d'un terroriste, par exemple. Remarquant que les terroristes ont une drôle de vision du paradis, je ne vais pas l'expliquer mais ça ressemble plutôt à l'enfer que vrai paradis. Alors, une autre question encore, mais comment peut-on parler du feu de l'enfer et de la souffrance de l'âme puisque l'âme n'étant pas corporelle, elle ne veut pas être frappée, elle ne peut pas sentir la brûlure d'un feu matériel. Alors, c'est une image encore pour parler d'une souffrance réelle puisque la brûlure donne une sensation très douloureuse et c'est un bon mot pour utiliser une souffrance importante de l'âme puisque l'âme peut souffrir, non pas par un feu matériel mais par quelque chose qui la contrarie profondément. Et puis, quand le corps des derniers ressuscitera, ce ne sera pas comme le corps de Jésus, ce sera un corps de souffrance et là, pour le coup, une souffrance matérielle a un impact sur eux. Alors, dernière question, mais, si les personnes regrettent leur péché, elles pourraient sortir de l'enfer. En fait, les personnes qui sont en enfer ne regrettent pas leur péché. Leur liberté est engagée pour toujours. Elles savent que c'est justice. Elles sont heureuses d'être en enfer, bien sûr, mais elles ne regrettent pas leur péché, ce qui fait que l'enfer est éternel. Enfin, est-ce que Dieu prédestine certaines personnes à l'enfer ? Je voudrais aborder maintenant cette erreur de Calvin, par exemple, ou des gens sénistes qui pensaient que Dieu choisissait une personne pour l'avenir au paradis, quoi qu'elle fasse dans sa vie, une autre personne pourrait aller en enfer, quoi qu'elle fasse dans sa vie. En fait, il faut bien distinguer en Dieu deux volontés. Je vais essayer d'expliquer simplement une volonté antécédente et une volonté conséquente. Je vais prendre un exemple tout simple. Une mère de famille qui fait un beau gâteau pour ses enfants, elle a la volonté antécédente, auparavant, si je peux parler comme ça, de donner du gâteau à chacun de ses enfants. Et puis, il y a une règle dans la famille, si un enfant le débutise à table, il n'aura pas de dessert. Et donc, la mère de famille fait le beau gâteau, il l'amène sur la table et il y a des enfants qui ont fait des bêtises. Et la mère de famille a une volonté conséquente, en conséquence, de priver cet enfant de dessert parce qu'à cause des bêtises qu'il a faites. Nous voyons bien que la mère de famille a comme volonté que tous les enfants n'ont fait des desserts. En fonction de leur réponse, de leur attitude, certains en auront, certains ne l'auront pas. C'est la même chose pour Dieu. Il y a la volonté de sauver tous les hommes, la volonté antécédente, de donner la grâce à chacun. Il propose sa grâce d'être sauvée vraiment à chaque personne au fond de son âme. Et en même temps, la personne est libre de répondre ou pas, Dieu ne nous a pas fait comme des mâles manettes. Et la volonté conséquente de Dieu, c'est que ceux qui répondent librement à son amour aillent au paradis et ceux qui refusent cet amour aillent en enfer. La fin de l'histoire humaine ne sera pas, comme certains l'ont pensé, une sorte de mort éternelle où tout l'univers se transformerait en fer puisque c'est l'élément le plus stable et nous aurions une sorte de vague espace avec des morceaux de fer un peu partout. Ce n'est pas ça la fin de l'histoire humaine et de notre univers. La fin de l'histoire humaine, c'est le retour en gloire du Christ. Ce sera le premier temps de cette exposée, de cette partie. Dans un deuxième temps, je parlerai du jugement universel, le Christ qui revient juger les vivants et les morts, comme il l'a annoncé. Et ensuite, je parlerai de l'univers nouveau. La venue dans la gloire du Christ. Le Seigneur Jésus est venu une première fois en Marie. Il est né dans l'humilité dans la crèche de Noël. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver sur la croix. Il est ressuscité maintenant. Il est monté glorieux dans l'ascension au ciel. Il a promis qu'il reviendrait, mais cette fois-ci, de façon nouvelle, de façon glorieuse, tout le monde le verra. Ce sera la fin de l'histoire humaine. Cette venue dans la gloire est vraie. Elle s'appuie sur deux faits historiques. Le premier, sa première venue dans le monde. Et le deuxième fait historique, c'est le fait que l'Église catholique perdure dans le temps. Elle a les promesses de la vie éternelle. Elle continue, quelles que soient les persécutions et les épreuves qu'elle peut subir. Il n'y a pas de date pour le retour en gloire de Jésus. Le Seigneur Jésus le précise bien pour que nous restions prêts à l'accueillir. Les témoins de Jéhovah par trois fois ont donné une date. Par trois fois ils se sont trompés. Ce qui montre l'inconsistance de leur enseignement. Et ils font par ailleurs d'autres erreurs. Ils disent que Jésus serait un ange, Saint Michel Archange, et non pas le Fils de Dieu. Une erreur parmi d'autres de leur doctrine. Nous prions pour que le Seigneur revienne dans la gloire. La fin de la Bible finit comme ceci. Apocalypse chapitre 22 verset 20 Viens Seigneur Viens Seigneur Nous demandons au Seigneur d'aider sa venue. De la athée. Alors comment nous pourrions connaître une date ? Ce n'est pas le cas. Il n'y aura jamais de date de données. Par contre, il y a des signes précurseurs. Le premier c'est la reconnaissance par tout Israël du peuple juif que Jésus est le véritable Messie. Car pour l'instant, une partie d'Israël s'endurcit dans l'incrudilité. Nous attendons ce moment où le peuple juif reconnaîtra son véritable Messie. Cela peut arriver d'un moment à l'autre. Il y a actuellement des conversions au Christ dans ce peuple. Voilà, mais je n'ai pas d'éléments plus que ça à vous donner. Et puis, l'autre élément que nous donne le Christ la Bible et la tradition de l'Église, c'est que la fin de l'histoire de l'Église ne finira pas par une explosion de triomphe humain où l'Église remplirait toute la terre. Au contraire, la fin de l'histoire de l'Église est une épreuve finale de l'Église où elle sera associée à la croix de Jésus. Une terrible épreuve. Cette épreuve existe déjà, nous dit le catéchisme de l'Église catholique chaque fois où la vérité est mise de côté, où l'homme met de côté la vérité sur ce qui est bien, sur ce qui est mal pour se mettre à la place de Jésus, le véritable sauveur, celui qui donne la vérité sur le bien et le mal. Cela s'appelle l'Antichrist, celui qui nie que Jésus est le sauveur de toute l'humanité, que Dieu est venu dans la chair, c'est Jésus pour nous sauver. Cette épreuve de l'Église sera une persécution mais ceux qui resteront fidèles au Christ, à l'Église, seront dans la gloire de Dieu. Et le venu du Christ à ce moment-là sera la résurrection de tous ceux qui ont été fidèles durant l'histoire humaine au Seigneur et puis pour ceux qui sont damnés, ce sera la résurrection de leur corps mais dans un corps de souffrance. Le retour du Christ dans la gloire sera aussi le moment du jugement universel. La différence du jugement particulier, ce jugement concernera tous les hommes de toutes les époques. Il y aura une dimension sociale de ce jugement. Le Christ nous en parle dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Alors, le Christ viendra dans sa gloire escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les gens les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ils s'en iront. Ceux-ci à une peine éternelle, il est juste à la vie éternelle. C'est maintenant le temps de la miséricorde avant ce jugement. Sainte Faustine nous en parle comme d'un temps dont nous sommes appelés à profiter pleinement. D'ailleurs, saint Pierre le dit dans une de ses lettres « Si le Christ n'est pas encore revenu dans la gloire, ce n'est pas qu'il tarde, mais il désire préparer les âmes à cette venue. » L'univers nouveau après le jugement universel et le retour en gloire du Christ nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Les personnes humaines qui sont dans la gloire de Dieu ne seront plus atteintes ni par le démon ni par les conséquences du péché. Dieu aura essuyé toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, plus de peine. Elles seront dans la vision béatifique, dans la paix et la communion mutuelle. L'univers lui-même sera transformé. Nous avons dans le Concile Vatican II dans la Constitution Godium et Spes au chapitre 39 ceci « Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard. Mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. » Dieu sera tous en tous dans la vie éternelle. Peut-être que devant la perspective du jugement particulier nous sentons pauvres et que nous disions comment nous allons faire pour aller au ciel. Et bien cela tombe bien, ce sentiment de pauvreté nous ouvre à prendre les moyens que Dieu nous donne qui sont les sept sacrements pour nous conduire au paradis. Ces sacrements seront l'objet des futures vidéos de formation. Nous avons aussi pour nous aider la prière de la Vierge Marie. Quand nous prions « Je vous salue Marie » nous lui demandons « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. » Ainsi, la Vierge Marie sera là pour nous assister à l'heure de notre mort pour que nous entrions au paradis. de la Vierge Marie de la Vierge Marie